salut les amis pêcheurs on se retrouve là au bord du gav on va essayer de choper de la mamie comme on dit dans le milieu donc pour cela il vous faut un très bel hameçon numéro 16 un fil en 10 centièmes bon là moi j'ai mis du 12 parce que j'espère bien choper le monstre du siècle qu'on en est en début de saison après au niveau de la plombée d'un normand faut mettre des plombs 8,7,6 bon là du coup j'ai mis quatre plombs numéro 1 ah là ils sont à taos ces plombs là je sais pas si j'en ai assez parce qu'il faut aller au fond au niveau après il vous faut un petit témurion bon je suis sûr tu vois que dalle et un petit rigoletto bon c'est pas grave tu as compris le principe un bas de ligne en 10 centièmes d'une petite plombée légère mais qu'il faut que ça aille au fond un petit rigoletto une petite canne en 3 mètres 90 un petit moulinet à manivelle c'est c'est pas mal là parce que avec un moulinet à toc si tu vas te faire chier mais je dis pas comment et voilà c'est très simple c'est comme ça qu'il faut faire pour pour attraper de la grosse truite et ce que je vous recommande aussi comme appât ouais c'est le meilleur appât en début de saison il s'agit tout simplement du du verre de terre tu prends le verre de terre le plus gros qui soit oua celui là est énorme hop il veut se faire la mal voilà un bon verre de terre bon tu l'enfiles comme tu peux pour pas qu'il glisse entre les mains ah putain non pour pas qu'il glisse entre les mains tu vois tu lui-même du sable autour là voilà c'est comme avec le sable ça glisse un peu moins astuce du seigneur hop tu essaies de l'enfiler ben voilà quoi il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de méthode tu fais comme tu peux chacun sa méthode voilà après tu peux te laisser pousser le petit ongle aussi comme ça tu le fais remonter sur le fil bon voilà ça c'est quand tu es vraiment un professionnel comme moi tu te laisse pousser le petit ongle bon là il semblerait qu'on ait qu'on ait tout ce qui tout ce qui faille le seul truc qu'on n'a pas là c'est le nuage qui va nous cacher le soleil tu vois depuis ce matin il fait un temps époustouflant et non épouvantable et comme par hasard j'arrive au bord de l'eau grand soleil impeccable là les truites elles sont parties se cacher parce qu'elles détestent ça le soleil mais bon après ça veut pas dire qu'on va pas attraper parce qu'il y a du soleil déjà rade mon nombre là quand je vais mettre sur le rocher elle va être en plein milieu de l'eau comme ça tout ça fait genre signal d'alerte attention il ya un pêcheur c'est pas me péter la gueule d'entrée voilà je suis dans l'hôtel je vais m'avancer un peu parce que là vu le courant qu'il y a en fait au moins de voir une truite là sur le bord et de réussir à la fin choper comme ça ça s'appelle le coup du seigneur si jamais tu y parviens quand on voit une avec tu lui fais passer devant avec un morse que ça arrive des fois ça arrive ouais je vais m'avancer un peu par là bas pour pêcher plutôt la fin de courant parce que vu qu'on est en début de saison comme tu peux t'en douter les truites elles vont plutôt être dans les calmes plutôt qu'en plein milieu du courant mais bon on sait jamais franchement des fois tu vois de ces trucs incroyables vraiment incroyable tu vois c'est comme comme la mort de jean-pierre pernaut ça t'y revient pas quoi ça ça fait ça fait déjà cinq ou six jours mais je m'en suis toujours pas remis bon allez trêve de plaisanterie on va essayer d'envoyer ce ce missile prédator là bon il va falloir que je rajoute du plomb visiblement oh putain seigneur je sais pas si on va y voir sur la caméra les gars un engin mais de 40 cm qui est en train de me suivre époustouflant si ce n'est pas le fond ce poisson est énorme poisson poisson les gars oh putain oh putain chier putain incroyable ça oh putain oh les boules oh incroyable oh double chandelle c'est bon ça a pété oh chier quoi putain oh ouais bon l'avantage c'est que non je vais pas casser non oh cassé putain oh putain cassé incroyable waouh incroyable vous l'avez vu cette double chandelle alors avant peut-être que vous l'auriez pas vu euh bah là avec ma nouvelle caméra gopro euh je suis sûr que vous l'avez vu cette double chandelle là ce poisson là waouh incroyable il est énorme oh chier quoi ish oh putain chier poisson ou accroché poisson non accroché non poisson non poisson je crois si c'est un poisson qui est vraiment énorme oh il a lâché c'était pas un poisson c'est chier bon alors euh on va espérer qu'avec ce bouchon vraiment euh celui-là il est vraiment à taille hein le bouchon fendu l'astuce du bouchon fendu bah c'est autant que y'a pas assez de courant du coup mon fil il te euh tu vois il reste sur place mais enfin en gros euh ça touche trop vite le fond après voilà quoi je suis emmerdé tu vois ce que je veux dire du coup euh il faut un flotteur pour que ça reste un peu à à hauteur on va le baisser un peu le flotteur on va le mettre comme ça là voilà c'est excellent et on va pêcher au bouchon mais pourquoi pas et sans déconner là là vous avez vu ce c'est beaucoup trop bas vous avez vu cette bagarre c'était un peu plus haut avec ce poisson énorme je me suis pris pour Cyril choquer le truc il faisait des chandelles je continuais à lui tirer sur la gueule sauf que j'oubliais que moi j'étais pas Cyril choqué mon gars j'étais pas avec de la tresse de la 13 40 centièmes là bon du coup le poisson et ben on en verra pas la couleur hein c'est bien dommage franchement vu ces chandelles qu'il mettait le type ça devait être un un sacré truc hein ah ouais ouais ça devait être un sacré poisson ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la technique dite de l'amérindien les gars on va se mettre là bas on va balancer vraiment le plus fort qu'on peut et après ce qu'on va faire c'est qu'on va juste suivre le bouchon pas plus compliqué que ça voilà On va envoyer un de ces marmitons les gars. Franchement, si j'attrape un poisson, ça sera la première fois que j'attrape un poisson de cette façon-là, et non pas la première fois que j'attrape cette façon de ce poisson-là. C'est parti. Merci. 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 Merci.